... Bonsoir Olivier, bonsoir à tout le monde. Je regrette, comme vous, je regrette ce soir de ne pas être là à la présentation de votre livre dans lequel j'ai joué un rôle important. Comment vous avez vécu l'occupation de vous quand vous parlez de RCD ? Nous l'avons vécu d'une manière très très douloureuse parce que c'était spontané et puis les rebelles venaient vraiment avec des méthodes très cruelles où ils pouvaient facilement couper les têtes des gens, enterrer les femmes vivantes, reprimer les contestations, donc la liberté d'expression était bafouée et ils utilisaient même la violence sexuelle comme arme de guerre. Comment le rolyma se comportait avec ces rebelles ? Oui, le rolyma malheureusement s'est comporté comme si de rien n'était et a noué de bonnes relations d'affaires avec les rebelles. Elle a considéré les rebelles comme étant un gouvernement légitime et payait les taxes dues à l'État ou au trésor public, donnait des dons et organisait des réceptions. Et puis moi, je me rappelle que certains responsables au niveau de Henken arrivaient à Bukavu, à Goma, des zones qui étaient sous contrôle et ils rendaient des civilités à ces rebelles-là, donc les ont considéré comme des partenaires. Quelles étaient les conséquences pour les travailleurs concernés d'être licenciés pendant la guerre civile ? Oui, les conséquences étaient très énormes parce que vous pouvez vous imaginer un travailleur qui est licencié pendant la guerre. La période déjà est très troublée. Il n'y a plus d'avenir pour la famille ni pour les travailleurs. Les choses graves, les conséquences les plus graves, effectivement, c'est que parmi nous, il y avait des travailleurs qui étaient malades et qui ont été licenciés malgré tout. Et quand ils sont licenciés, les bons de soins, les soins médicaux sont retirés. Et puis ils meurent après un mois, après avoir retiré les bons de soins. Nous avons connu des gens, un de nos collègues qui était malade pendant deux ans et on lui a refusé le transfert médical et il est mort. Il y a un autre qui a été notifié à l'hôpital de ce licenciement et on avait mis sur la liste des gens à licencier, alors que lui, il était sur les luttes de l'hôpital, sous les bons de son entreprise, mais il est mort. Est-ce que pour vous, Anikane est complice des crimes d'arabé ? Oui, effectivement, parce que selon les droits internationaux, la complicité vient du fait qu'on a des relations d'affaires avec une entité dont on connaît pertinemment, bien qu'elle commet les violations des droits de l'homme, ça c'est sûr. Comment avez-vous réagi à ce licenciement ? Nous avons été déçus par ce licenciement parce que d'abord, notre entreprise avait une bonne santé économique, malgré, bien sûr, qu'il y avait l'occupation des rebelles, les affaires ont continué et puis l'entreprise n'avait pas de raison valable pour licencier le personnel et les délégués syndicaux ont essayé de montrer qu'il n'y avait pas de raison valable parce qu'il y a quand même des critères, mais l'entreprise, comme elle était déjà renforcée, elle avait obtenu une position dominante à cause de cette relation avec les rebelles, il savait qu'aucun travailleur n'irait contester dans les juridictions contrôlées déjà par les rebelles avec lesquelles ils sont en franche collaboration. Pouvez-vous me raconter comment vous avez essayé d'obtenir une compensation ? Depuis combien de temps ? Et les réactions de Bralima Heineken ? Depuis l'année 2000, nous avons essayé d'écrire à la compagnie au niveau local, il n'y avait pas de réponse, nous nous sommes d'abord régroupés en collectifs et la première réaction de Heineken c'était de dire que notre collectif n'a pas de personnalité juridique c'était une manière de nous décourager, nous avons écrit à Kishasa, Kishasa qui n'avait pas réagi, nous avons écrit à Heineken et puis au niveau de Heineken, les responsables de la zone Afrique nous disaient que non, les dossiers sont déjà clos et que nous sommes en train de perdre, ils nous conseillent de ne pas continuer à perdre notre temps. Pouvez-vous me dire le rôle des recherches sur Heineken en Afrique d'Olivier Van Bimenen dans votre affaire ? Qu'est-ce que ça a changé ? Oui, ces recherches étaient les bienvenues pour nous parce que d'abord ça nous a donné l'image en général de l'entreprise et puis nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas les seuls qui étaient victimes de ces mauvais comportements de l'entreprise. Mais quand même ces recherches ont permis à ce qu'il y ait une bonne prise de conscience au niveau de Heineken par rapport à tous ces dossiers. Par rapport à tous ces dossiers parce que nous avons remarqué maintenant après la publication de M. Olivier que certaines positions commençaient à changer. C'est là même que les négociations avec Heineken sont arrivées. C'est très important de faire des recherches comme ça. L'opinion publique est mieux informée. Il y a une bonne transmission de l'information même au niveau, à l'intérieur de l'entreprise parce que peut-être qu'il y en a des responsables qui ne savent pas ce qui se passe sur terrain. Mais aussi le fait d'avoir mis en nu cette coopération de Heineken, ça rend les entreprises maintenant beaucoup plus responsables. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'expérience de coopérer avec les rebelles peut encore s'éréditer. Je ne crois pas. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la présence de Heineken à RDC ? Est-ce que c'est du donnant de l'art ? C'est-à-dire les pays, l'entreprise en profite ? Le barème salarial de Heineken, ce n'est pas très fameux. Il y en a beaucoup de petites organisations, beaucoup d'autres entreprises qui sont au-dessus de Heineken. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons constaté qu'Hineken a tendance maintenant à utiliser des sous-traitances qui payent très mal les travailleurs qu'ils utilisent, qui n'ont pas même de sécurité sociale, qui n'ont pas de contrat. Donc on utilise maintenant beaucoup plus de journaliers. Parce que nous-mêmes, nous avions été remplacés à l'époque. Là, nous avions été remplacés par des journaliers jusqu'à présent. Merci. 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 Merci.